Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, pour monter mes vidéos j'utilise Final Cut Pro mais je me suis vite heurté un problème, le manque de transition et surtout le manque de titres, c'est pour ça que je me suis intéressé à des plugins supplémentaires pour Final Cut Pro. Alors je voulais quelque chose de pas trop cher et d'assez sympa notamment pour les titres et on va voir ça dans cette vidéo. Alors si vous suivez un petit peu la chaîne vous avez pu remarquer que j'utilisais des plugins un petit peu différents depuis un petit moment, deux mois que j'utilise ces plugins. Donc ici on a certains titres, on va les voir dans le détail après. On a également pas mal d'arrière-plan, alors bon c'est pas ce que je trouve le plus sympa mais en tout cas vous avez quelque chose qui change par rapport à ce que fait Apple par défaut. Alors évidemment il y a des trucs plus ou moins bien, par exemple dans les transitions moi j'ai pas été convaincu, je suis pas un grand fan. Par contre tout ce qui est lié aux réseaux sociaux comme là, donc on va pouvoir avoir des animations avec Twitter, Spotify, Deezer, etc. TikTok, il y a vraiment tout. Et puis là voilà, YouTube, un petit kiff, Tim Cook nous écrit, c'est presque vrai. Donc tout ça, c'est des trucs plutôt intéressants. Il y a des choses moins bien, donc c'est ce que je vous disais au niveau des transitions en plus. Elles sont un petit peu longues à calculer, donc je suis pas un grand fan, je trouve pas ça forcément très intéressant. Et puis donc voilà, ici on a, vous l'avez sans doute vu dans certaines de mes vidéos, des statistiques, des graphiques qu'on va pouvoir personnaliser. Ça c'est bien. Et le plus intéressant pour moi, c'était des titres comme ceux-là, voilà, que j'utilise régulièrement maintenant. Alors on va quand même commencer par le commencement, comment installer ces titres une fois que vous les avez téléchargés. Donc c'est un dossier qui fait 1,7 giga, c'est assez lourd. Et tout simplement, on va les placer dans le dossier Motion Templates qui se trouve dans le vidéo sur votre Mac. Première chose à faire, vous fermez Final Cut Pro, vous glissez donc les trois dossiers qui correspondent à FCP, au titre en tout cas d'FCP, dans le dossier Title qui se trouve dans Motion Templates, vous faites la même chose avec le dossier qui correspond à FCP Transition dans le dossier Transition de Motion Templates, vous redémarrez Final Cut Pro et c'est prêt. Allez c'est parti, on ne va évidemment pas passer toutes les transitions, tous les titres en revue, il y en a des centaines, ça serait bien trop long. On va quand même voir les thèmes essentiels, les titres essentiels, en tout cas l'idée de ce qu'on peut faire avec tous ces plugins. Donc ici je suis dans la partie Titres et c'est trié par thème. Ici je suis plutôt dans les titres pleines pages, alors bon c'est pas ce que je préfère, mais sachez donc voilà tous les titres qu'on a et on va pouvoir évidemment les personnaliser. Si j'ai un thème avec des bulles, je peux modifier la couleur des bulles, voilà, ça c'est sympa, après effectivement c'est un petit peu limité. Certains thèmes vont être plus sophistiqués que d'autres, on va pouvoir modifier plus de paramètres dans certains que dans d'autres. Ici évidemment on va pouvoir modifier la couleur, dans la plupart on va pouvoir modifier l'ouverture et la fermeture, donc tout ce qui est bulletin et bulletat, on le verra tout à l'heure, mais bon voilà. Quelques thèmes encore, donc il y a celui-ci, et puis certains autres thèmes également vont embarquer une vignette, on va pouvoir rajouter une vignette, ça a été le cas dans la petite partie d'intro que vous avez vu, notamment pour tout ce qui est Instagram, Twitter, etc. On peut rajouter des photos, voilà, c'est le cas également pour ce thème. Alors j'ai fait le test, j'ai ma photo qui est sur la gauche, et voilà je l'ai ajouté en tant que logo, donc ça apparaît dans le thème. L'intérêt évidemment c'est de pouvoir personnaliser tout ce qu'on veut, donc ici je suis dans l'inspecteur, on n'est plus en 2021, on est en 2022, évidemment ça peut se changer, donc c'est juste là. Voilà, donc là c'est vraiment un tout petit aperçu, puisque même dans les graphiques qu'on va voir juste après, on va pouvoir les personnaliser, c'est quand même un peu plus sympa. Pour les adeptes du fond vert maintenant, on a pas mal d'arrière-plan plus sophistiqués que ceux qui sont proposés, en tout cas par défaut, avec FCP. Donc ici j'ai un fond vert, je vais appliquer un effet incrustateur, et je lui rajoute un arrière-plan, donc fourni. Et de la même manière on va avoir énormément d'arrière-plan, certains sont fixes, certains sont animés, on va pouvoir modifier les couleurs de l'arrière-plan, mais également l'animation de l'arrière-plan. On va pouvoir, bon alors on va pas pouvoir tout faire, mais en tout cas on va pouvoir un petit peu modifier quelques paramètres. Alors on va voir ce qu'on peut modifier en tout cas dans certains arrière-plans, donc je vais sélectionner un arrière-plan plutôt classique, voilà celui-ci, avec donc des lignes en zigzag, donc je peux modifier la couleur des lignes, mais je vais également pouvoir modifier l'angle, voilà, comme ceci, des zigzags, bon bah ça peut donner des effets un petit peu différents. Voilà, et donc depuis l'inspecteur, on va pouvoir gérer l'opacité, la couleur, la distance, et puis également l'effet de flou. Donc là c'est du grand classique, alors ce qui devient un petit peu intéressant, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux, donc ici j'ai une petite cloche, donc pour avoir la notification si vous êtes abonné, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, donc bon, il y a des trucs plus ou moins sophistiqués, là c'est pas un truc de fou, on a une petite animation avec la cloche, mais bon voilà, donc ça peut donner un petit peu, voilà ce que ça donne, ça peut donner des effets un petit peu sympas à vos vidéos. Et puis dans ce cas-là, regardez, il y a plusieurs types de cloches de notification, donc celle-ci est un petit peu plus sophistiquée, avec un pointeur, donc on peut modifier la couleur, mais également avoir quelque chose de différent, ce qui évitera la lassitude. Voilà, donc on ne va pas tous les passer en revue, mais il y a pas mal de petits thèmes, justement avec tous les réseaux sociaux, donc ici Twitter, il y a vraiment tous les réseaux sociaux représentés, en tout cas vraiment les principaux. On va faire un test avec une publication, voilà juste ici, donc voilà l'animation, alors tout ça, ça peut se couper avec le bulletin et le bulletat, et puis on va lui ajouter donc certaines informations. Donc je vais récupérer, voilà, ici, des fichiers existants, et ensuite je vais appliquer donc au plan, voilà, j'applique, donc je peux modifier l'échelle, et je vais évidemment pouvoir modifier tout le texte qui est autour. Donc le nom, et puis après je vais également pouvoir modifier la date, voilà, donc c'est juste ici, et puis tout simplement tout le texte, voilà, donc tout est personnalisable, je trouve ça vraiment sympa. Autre animation maintenant, qui a toujours un rapport avec les réseaux sociaux, la possibilité de mettre en valeur un nombre de commentaires, pourquoi pas, donc c'est ce truc là, juste ici, et en plus ça défile, c'est animé, on va pouvoir modifier la couleur, évidemment, donc ça se passe juste là, voilà, donc on va lui donner un côté, on va aller vers, et donc juste ici, on va pouvoir modifier le nombre de commentaires, voilà, on va lancer la lecture, voilà, c'est plutôt sympa non ? Et puis on continue la découverte de nos plugins, avec une animation, alors qu'assez cool, je trouve, qui concerne les émojis, qu'on va pouvoir personnaliser, donc je mets mon animation, voilà ce que ça donne, on va la mettre un peu plus grosse, voilà, donc tout ça, c'est personnalisable, et depuis l'inspecteur, regardez, je vais pouvoir modifier les émojis, alors il n'y en a pas 150, on va prendre Love, pourquoi pas, voilà, donc avec des yeux en forme de cœur, c'est cool, enfin moi j'aime bien. On continue, alors ici, des petites animations avec un cœur, donc je vais la placer sur la timeline, ça me gêne un petit peu, cette histoire d'abonnement, de commentaires, je vais pousser, donc voilà ce que ça donne, bon, c'est pas foufou, mais je trouve qu'en tout cas, les animations sont bien faites, il n'y a pas de trucs qui font trop ringard, c'est assez soigné, voilà, donc en vrac, on a ici un titre concernant Twitter, on a également, pas loin, un titre concernant les likes, voilà ce que ça donne, donc toujours personnalisable. Et puis un truc qui est pas mal à utiliser, si vous souhaitez faire parler l'un de vos personnages, eh bien ce sont des bulles, tout simplement, des bulles à la e-message, on va pouvoir personnaliser les couleurs, la police, etc., on va d'ailleurs le faire, donc voilà, le message, on va pouvoir augmenter, ça, il n'y a pas de problème, transformer, aucun souci, on va donc pouvoir changer la couleur, si on souhaite avoir un message venant d'un androïd, et donc évidemment, retaper le texte. On va pouvoir supprimer le bulletin et le bulletat, évidemment, si vous souhaitez rajouter votre propre transition, à cet effet, c'est évidemment possible. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la personnalisation du texte, on va également pouvoir supprimer ou non, le nom de la personne qui nous envoie, voilà, comme ceci, c'est souvent mieux, en tout cas, bon, vous voyez, on peut vraiment tout faire. Voilà, donc pour la partie message, désolé d'être un petit peu long, mais je trouve que c'est tellement dommage que ça soit pas disponible avec Final Cut Pro, c'est bien, bon, c'est pas très cher d'acheter ce type de plugin, mais ça aurait été tellement mieux si c'était disponible avec Final Cut. Et puis dans un tout autre genre, alors je ne l'ai pas utilisé jusque là, mais je l'aime bien ce petit effet, voilà, c'est un disque vinyle qui tourne, je pense l'utiliser lorsque je ferai un test d'écouteur, quelque chose comme ça, en mettant un bon diva, évidemment, on va pouvoir personnaliser donc les écritures, mais également la couleur du disque, donc si on ne souhaite pas un vinyle en noir, on peut avoir, et puis c'est vrai que ça existait, des vinyles de couleur, voilà, on va pouvoir donc personnaliser la couleur. Dans un autre genre également, donc ce sont tous qui est lié au cinéma, des statistiques, donc ici on a pas mal des défaits concernant les statistiques, alors on peut avoir aussi bien des camemberts, des histogrammes, des graphiques linaires, on a vraiment de tout, on peut les personnaliser, alors des fois, donc là c'est plutôt sympa cet effet pourcentage je trouve, donc vous l'avez sans doute vu dans certaines de mes vidéos, je l'utilise de plus en plus, bon, pour expliquer des performances par exemple, ça peut être pas mal, des fois c'est un peu compliqué de trouver exactement le bon graphique, puisqu'on peut les personnaliser, mais on ne peut pas rajouter forcément des diagrammes là où on veut, donc c'est pas mal, regardez, il y a pas mal de choix, donc normalement on s'y retrouve, mais c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser tout et n'importe quel graphique, pour faire n'importe quoi. Alors on ne va pas regarder tous les détails de ces graphiques, c'est vraiment juste un aperçu, moi ce que j'aime bien dans ce pack de plugins, tiens d'ailleurs celui-ci je l'avais utilisé, ce que j'aime bien dans ce pack de plugins, c'est qu'il y a vraiment de tout, on ne s'est pas limité justement à simplement des graphiques, ou simplement des réseaux sociaux, on retrouve de tout, donc quoi que vous fassiez, je pense que vous allez vous y retrouver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les graphiques, on passe à la partie calques maintenant, donc on a des calques aussi bien de téléphone, d'ordinateur, et le principe est tout simple, on va prendre une photo personnalisée, je vais supprimer ça déjà avant, je pose ici mon calque, et donc je vais pouvoir ajouter une photo qui va en fait s'incruster directement, là c'est sur un ordinateur, avec un petit effet, donc je vais sélectionner la photo, donc j'ai appliqué, c'est parti, et puis on va voir ce que ça donne en lecture, donc c'est simplement ma photo sur un ordinateur portable, voilà, c'est plutôt sympa. On voit là un autre, mais bon évidemment, comme pour les graphiques, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a évidemment quelques formes détourées, donc ici j'ai pris des flèches, alors il y a des animations, pour la plupart d'entre elles, ce n'est pas simplement des formes, on va pouvoir transformer, il n'y a pas de problème, on peut même le faire dans tous les cas, depuis l'inspecteur, et puis on va pouvoir modifier les couleurs, notamment des flèches, alors là il n'y a pas énormément d'options possibles, c'est simplement des flèches, mais ça peut être pas mal, voilà, donc pour montrer un objet. Et voilà, donc quelques aperçus d'autres formes, donc on a des étoiles, on a des carrés, on a des lignes, on a un peu de tout. Franchement, il y a le choix. Autre catégorie, les symboles, alors là il y en a énormément également, et il y en a un petit peu pour tout, en fait, donc ça va vous permettre, c'est un petit cercle que vous allez mettre sur votre plan, qui va en fait appuyer un petit peu ce que vous êtes en train de dire, de façon visuelle, voilà ce que ça donne, alors il y a souvent des animations, il y a vraiment de tout, je l'ai utilisé pour le wifi, pour le bluetooth, pour la radio, quoi que vous cherchez, quasiment vous allez trouver votre bonheur, on peut malheureusement pas personnaliser à outrance ce genre de petit symbole, on va pouvoir changer la couleur du cercle, la couleur de l'arrière-plan, donc ici c'est blanc, voilà, là je le mets en vert, mais bon, c'est pas foufou, mais en tout cas ça va vous permettre justement d'appuyer, c'est ce que je vous disais visuellement, ce que vous êtes en train de dire. Alors malheureusement ce sont des symboles qui sont en anglais, en tout cas tous les plugins d'ailleurs sont en anglais, donc si vous faites une recherche, ici je recherche drink, forcément ça va être en anglais, si je cherche boisson je ne vais rien trouver. Voilà, donc là j'ai recherché car, alors je trouve aussi bien des cartes de paiement que des véhicules, et c'est ce que je cherchais. Alors perso moi ce que je cherchais c'était des titres, et là j'en ai trouvé des dizaines, peut-être même des centaines, je ne sais pas combien il y a de titres, en tout cas c'est énorme, et il y en a vraiment pour tous les goûts, donc voilà ce qu'on a, alors évidemment on ne va pas tous les passer en revue, mais donc voilà quelques aperçus, voilà, donc il y a des textes boxés, moi je l'aime bien celui-ci, évidemment comme pour tout le reste, on va pouvoir personnaliser les couleurs, donc ici ça se passe juste là, on peut personnaliser le texte, la police, tout ça c'est faisable, donc voilà, alors ce qui est bien avec cette personnalisation à outrance, c'est que vous n'allez pas avoir exactement la même vidéo qu'un autre créateur, puisque vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, on a souvent les mêmes thèmes, souvent les mêmes transitions qui reviennent, avec ça vous voyez, rien que de changer la couleur, vous n'avez plus la même chose, donc ça c'est vraiment pas mal, voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les titres de base, on va les passer en accéléré, parce qu'il y en a énormément, donc il y a des sous-titres, on a des titres personnalisables avec des logos, on a des titres type d'entreprise, bon ça je trouve ça un petit peu moins sympa, et puis on a, alors le point d'interrogation que vous avez sans doute vu, dans l'une de mes vidéos précédentes, j'en parle avec Vision Hightech, donc là c'est une animation, on peut la personnaliser, couleur etc, et on arrive donc au moment le plus important pour moi, en tout cas ce qui m'a donné envie d'utiliser ce pack, ce sont les titres qui expliquent en fait avec des flèches, qui vont montrer une partie d'un objet, par exemple, alors c'est fort pratique lorsqu'on fait des déballages, on va voir quel port on utilise, quel bouton, donc ça c'est ultra pratique, et on va pouvoir évidemment les personnaliser, alors ce sont des titres souvent avec animation, c'est pas fixe, on va pouvoir donc voilà, vous bouger très facilement la partie flèche, voilà comme ceci, donc on peut le placer n'importe où, du côté de l'inspecteur, on va donc pouvoir modifier tout ce qui est texte, donc supprimer du texte, modifier, et si je supprime une ligne, par exemple la troisième, donc voilà, c'est supprimé, donc elle disparaît avec l'arrière-plan qui est rouge, et dès que je vais me remettre à écrire, voilà, l'arrière-plan s'ajuste automatiquement à la taille de mon texte, et puis ce qui est bien, c'est que ces textes sont liés à une animation, donc je vais aller au début de mon plan en lecture, voilà, et on va voir ce que ça donne, moi je trouve ça vraiment très propre, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement, et depuis la mise à jour avec Final Cut Pro, et le suivi de mouvement, évidemment, on va pouvoir avoir ce texte en suivi de mouvement, qui va suivre, donc là c'est une image, mais si le téléphone avait bougé, le texte aurait bougé en même temps, alors vous le voyez, il y a énormément de thèmes de texte, un peu dans le même esprit, certains avec des arrière-plans, d'autres sans arrière-plan, en tout cas, on va vraiment pouvoir montrer n'importe quoi dans une vidéo, on a même ce type de thème, avec des logos, franchement, c'est top. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie titre de ces plugins, donc on a des compteurs, on a des chiffres, on a vraiment tout, il y en a des centaines, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas quelque chose au rabais, c'est pas kitsch en fait, on a souvent des plugins qui font un peu au rabais justement, c'est pas le cas, avec ce pack de plugins. Et puis pour terminer, on conclut avec les transitions, donc ça se trouve juste ici, personnellement, alors il y en a pas mal des transitions, deux points concernant les transitions, je ne suis pas un grand fan, il y en a qui sont justement un petit peu kitsch, justement dans les premières là, j'aime pas trop, et puis souvent, elles sont très longues à calculer, donc ça peut ralentir, elles ne sont pas forcément très optimisées, je trouve que ça ralentit un petit peu l'ordinateur, alors une fois qu'elles sont calculées, c'est bon, mais des fois c'est un petit peu long, en tout cas pour certaines. Alors très rapidement, je vous ai mis deux plans, je vous mets une transition, on va regarder tout ce que ça donne, donc voilà, on va en prendre d'autres, Allez, on essaye celle-ci, donc là ça me pare un petit peu long, déjà à calculer, non là c'est bon, c'est calculé, on va essayer celle-ci, bon vous voyez, c'est du classique, c'est pas non plus très original, mais dans tous les cas, c'est vrai que ça peut apporter, si vous aimez bien les transitions, ça peut apporter quelque chose de neuf, à ce que vous avez déjà par défaut, sur Final Cut Pro. On voilà une autre, alors celle-ci je l'aime bien, hop, ouais c'est pas mal celle-là, alors on va s'en faire une dernière, et puis après on va arrêter avec les transitions, on va prendre ça, ouais c'est pas mal aussi, bon il y a vraiment de tout, donc forcément il y a forcément quelque chose que vous allez aimer. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas, sur ce pack de plugins, alors ce qui est bien, c'est que son prix c'est 59 euros, c'est vraiment correct en niveau prix, je trouve par rapport à la concurrence, ça se trouve sur Anvato Market, et donc si ça vous intéresse, je vous mets évidemment le lien dans la description. Et puis un dernier truc, il y a aussi quelques sons, alors il y en a une trentaine, c'est pas des sons géniaux, mais ça peut donner des petits effets, il y en a que 30, il faudrait que je teste quand même un pack spécial son, de cette marque, puisque franchement ça m'a tenté à 60 euros, ils font des trucs pas chers également, je vais aller voir ce que ça donne. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce pack, alors désolé d'avoir été aussi long, mais il y a quand même des centaines d'effets, et vous avez vu, on en a loupé quand même pas mal, donc forcément c'est un petit peu long, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.